Je vais m'approcher le plus possible de la cible du joueur et de ce point d'équilibre là et placer mon pied d'appui ici, j'appelle ça une phase, d'accord ? La même épaule, même jambe au même endroit sur une phase ici et la perturber, je vais avoir donc la volonté de placer là pour ce cas là l'épaule au niveau du bassin, d'accord ? Casser les segments et ensuite avec l'autre bras, donc prendre ici très haut quitte à avoir une cible ballon, d'accord ? et avec l'autre, d'agir sur la jambe pour essayer de soulever ici et perturber sa capacité à avancer, voilà. J'ai répondu à ta question Thomas ? Les Cetis, ils font beaucoup ça en fait, c'est pour vraiment gêner cette transmission. Ce blocage, il vient ici, il se fait là pour après le faire basculer soit dans son camp et en même temps gêner la transmission, ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'aller plaquer à deux. Bon, ça sera vrai. Après, il y a d'autres possibilités, c'est ma intérieure qui vient soulever là, ici qui soulève et l'autre qui vient tirer pour faire la bascule. Ma intérieure qui lève, ma extérieure qui tire. Et là, je la mène aussi dans mon camp, je le fais pivoter et je la mène rapidement au sol. Après, les prises, il y en a qui vont prendre au niveau du fessier, il y a un derrière le genou. Moi, généralement, je demande à ce que ce soit les deux mains derrière les genoux pour vraiment être sur cette zone de cassure. Après, c'est chef. Voilà, ce n'est pas la vérité, c'est moi comment je le préconne. C'est bien. C'est bien. C'est bon.